Générique ... 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 mener une bataille ici pour la libération de Mondea-Molgaï. Et à l'époque, c'était les mêmes griettes portées sur PAP-Ale qui étaient portées sur Mondea-Molgaï. Il y avait eu une mobilisation intense de toutes les forces démocratiques de ce pays. La presse, la société civile, les partis d'opposition et même des partis au pouvoir. Et c'est là où je veux attirer un peu l'attention de mes consoeurs et de mes confrères dans la lutte pour la libération sur PAP-Ale. Je salue vraiment un jour en prison. 21 jours en prison. Et si ce n'était pas la mobilisation de tous ces acteurs dont je viens de parler, Mondea-Molgaï allait rester longtemps en prison. Et je dis qu'aujourd'hui, il ne faut pas que nous ayons peur d'associer toutes les forces démocratiques dans ce combat. Que ce soit la société civile, que ce soit les partis d'opposition, que ce soit même des gens qui sont au pouvoir. Parce qu'à l'époque, je me rappelle, Batili, qui était membre du gouvernement d'Ablayawas, avait bel et bien participé à la marche que nous avions organisée. C'est l'arçon pour laquelle je dis que ça, c'est un combat quand même transpartisan. Donc il faut y associer tous les gens qui veulent aujourd'hui pouvoir PAP-Ale être complètement énergique. Donc, vraiment, on a eu du l'oumanaché recroque. Parce que, ah, allez, c'est un jeune bref, c'est quelqu'un que je connais. Et je sais que les combats qu'il mène, il les mène parce qu'il aime tout simplement ce pays. Il mène de nos moïs, d'eux, 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 d'eux. Pour l'eux, d'eux, 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 d'eux. Parce que quand tu combats des projets pour des projets justes, les gens pensent tout simplement parce que tu es contre le pouvoir, ou bien tu es avec une patette de l'opposition, alors que tu n'as pas du tout le gâche. Les gens, ils ont bien le bien d'adhérer à des partis politiques. L'essentiel, c'est que ça n'affecte pas le travail que sont en train de faire. Or, aujourd'hui, personne ne peut dire que le travail qu'il fait est affecté par des causes politiques. Et là aussi, vraiment, je voudrais attraîner l'attention de certains compréhens. Parce que quand nous sommes dans un combat, on y est ou bien on n'y est pas. Mais ce que je ne comprends pas, c'est qu'il n'y a pas de l'attention. Et ça, j'ai été ploré depuis le départ. Et vraiment, je ne comprends pas parce que moi aussi, je ne mange pas de mots. L'hypocrisie de certains de nos pauvres, il consiste tout simplement à vouloir faire huit mains. Il n'y a pas de huit mains. Vous savez, on est dans le huit, mais on est dans le nord. Mais on ne peut pas du tout combattre pour la cause de pas valide, mais en vouloir dire en même temps oui, c'est parce qu'il en a fait trop. Non, on partage ce combat, mais on ne le partage pas. Ceux qui partagent ce combat-là, ils n'ont qu'à y aller je crois que c'est qu'il faut qu'il déserte l'honorant tout simplement et qu'on puisse identifier tous les gens qui veulent mener ce combat en toute sincérité. Je crois qu'il faut vraiment qu'on sait cette duplicité qui consiste tout simplement à vouloir en même temps dire que je combattre à pas valide et que je l'enforce en même temps. Et ce que j'ai dit, c'est pas un combat pour la libération de pas valide. C'est pas un combat pour la libération de pas valide. C'est pas un combat pour la libération de pas valide. Je ne sais pas si les gens viennent le matin pour moi, ils viendront le soir pour toi. Donc il faut que les gens sachent ça. Et ce que j'ai dit, c'est que chaque confrère, chaque consoeur peut le faire. Et en ce moment-là, tu auras besoin de l'ensemble des forces de ce pays-là, démocratique de ce pays, pour qu'on tire vraiment de cette situation. Donc, je veux dire, le combat, il faut que nous intensifiez. il est vrai que nous, nous, nous ne sommes pas les failles. Nous ne pouvons pas le faire. Mais nous, nous devons nous donnerons des forces. Non seulement, nous devons nous donnerons des forces, nous devons nous donnerons des forces, nous devons nous donnerons des forces. Parce que c'est un confrère qui est en train de propure dans les jules de Sébicotan, alors qu'il n'a absolument rien fait. Quand j'entends même les gens parler de procès, j'ai dit non, papa ne doit même pas aller en procès. Il n'a fait absolument rien qui puisse lui valoir aujourd'hui un procès. Il a fait son devoir de journaliste, il doit être élargi, parce qu'il n'a absolument rien fait. Maintenant, pour leur agréditer, comment dirais-je, la thèse d'un procès éventuel, moi, je n'en ai pas à ça. Il n'a fait que son travail de journaliste. Dans les pays démocratiques, les journalistes, les gens qui l'ont fait, on les a félicités, ils sont restés dans l'histoire. Mediapart, quand on a voulu les censurer, comment les gens sont mobilisés pour ça. Je crois que ce même combat, nous devons aussi le mener. Encore une fois, le combat, le combat, le combat, le combat, parce que nous, nous sommes dans l'ange vraiment du cyclone. Vous savez, vous n'y parlez du monde, vous n'y parlez du monde, vous n'y parlez du monde, en plus, je n'en ai pas lavé, vous n'avez pas le cas, vous n'avez pas le cas, vous n'avez pas lavé, Comment mettre en prison, vous n'avez pas le cas, ça sera mon problème. Le 5e siècle, le travail que je suis en train de faire, je le ferai en toute conscience. Je sais qu'ils ont le même amour pour ce pays-là, et je crois que la presse sénégale est où ils sont. D'abord, les gens travaillent dans de très mauvaises conditions. Les régimes qui passent ici n'ont rien fait pour la presse sénégalaise, donc je crois qu'il y a des combattants qui devraient mener de façon vraiment intense. Quand je suis à l'heure, je veux dire, je suis à l'heure et je suis à l'heure et je suis à l'heure en train de se dérouler. Je ne suis pas à l'heure de vous, pas à l'heure de vous, mais je suis à l'heure de vous, mais je suis à l'heure de vous, je suis à l'heure de vous, il faut qu'on intensifie la lutte. Il est temps de passer à un grand succès. Je ne suis pas en prison. Je ne suis pas en prison. Et en ce moment-là, nous ne sommes pas en responsabilité. Comme les gens ne sont pas en prison. Nous ne sommes pas en prison. Nous ne sommes pas en prison. Ils sont dans la contrainte pour en prison. Contrainte pour nous. Nous ne sommes pas en prison. Je ne suis pas en prison. Je suis en prison. J'ai été un peu pro-lix. Merci beaucoup. Sous-titrage Société Radio-Canada